Présent au Gabon à travers plusieurs institutions, entre autres l'Organisation des Nations Unies et l'Union Européenne, la Suède entend étendre son partenariat avec le pays d'Ali Bongo-Ondimba à travers des problématiques de l'heure, telles que la relance de l'économie, la préservation de l'environnement et le climat. C'est dans cette optique que Henrik Grasbrand, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Suède au Gabon, a été reçu par le Premier ministre Rose Cristiano Sukaraponda. Des priorités communes telles que l'égalité des genres et aussi le respect des droits humains et aussi les questions sur l'environnement et le climat. Nous, on espère pouvoir continuer justement ce dialogue qu'on a entamé et qu'on a continué cette semaine-ci sur ces questions et ces priorités communes. Je sais que la République gabonaise ainsi que le président de la République sont très engagés sur ces questions-là. Il faut souligner que le Gabon va participer prochainement à une rencontre internationale à Stockholm pour le climat. Sur le plan africain, la Suède est devenue membre du Fonds africain de développement en 1973 et de la Banque africaine de développement neuf ans plus tard, en 1982. Depuis 1998, l'agence suédoise de coopération internationale pour le développement contribue par sévèrement à la préparation et à l'exécution de projets et programmes de développement financés et soutenus par l'ABAD et le FAD. Sous-titrage Société Radio-Canada